salut salut ceux qui se souviennent le cadre a plutôt bien changé non on n'a pas de voiture qui passe pas de bruit le retour du chien toujours avec son poète et toujours elle celle là qui devait dégager après l'avoir sauvé de la rochelle ça devient ma préférée tout simplement elle n'est pas parfaite des défauts pas comme cette belle porte magnifique ou cette avant alors pour ceux qui n'ont pas la référence on va faire le petit historique de cette voiture cette voiture là est une première main de la rochelle d'un petit papy qui s'en servait à la fin pour aller à la déchetterie ouais une golf 3 16 s pour la déchetterie c'est insolent quand même mais chacun son truc et le boulot fait que parfois on a des occasions en or celle là on fait partie celle là avec beaucoup de défauts les phares qui étaient pétés là là les clignotants les pneus qui étaient morts les fringues qui étaient morts les directions qui étaient mortes les billets de direction souffler le crémaillère pas grand chose était viable cette peinture là vraiment pas grand chose et qui puisait une golf et 3 qui rouille bah oui elle est rouillée oui oui ce qu'elle est rouillée et c'est pour ça que je la préfère la voir dans cet état là que de voir une belle peinture en sachant que en dessous ça commence à rouiller et que pour quoi faire autant refaire les bas de caisse avant et les planchers qui sont la maladie de ces voitures là où c'est connu en plus plutôt que d'avoir une voiture flambant neuve de l'extérieur je l'ai sauvé à aller partir à la casse je récupérerai pour un prix je le dirai pas ça reste entre moi et l'acheteur peu importe le prix c'est le c'est le geste qui compte c'est de l'avoir sauvé cette voiture là golf 3 déjà on n'en voit plus du tout j'ai dit de moins en moins et c'est incroyable ce qu'on dit on les voit plus ou alors je sais pas elles sont cachées dans des granges roule plus mais franchement je sais pas sur celle ci je dis quitte à changer les pneus dans l'allumette des petites roulettes et mon meilleur pote à ça sur sa golf 3 une gti aussi et il a ce roulette là donc c'est des jantes d'audit tt les mk1 qui ressemblent très fortement en fait aux premières enfin aux premières aux jantes d'origine sauf qu'elles sont un peu plus larges les rayons sont un peu plus larges et elles sont 16 pouces ce qui pour moi donne cet aspect un peu plus jeune à la voiture pour ceux qui se souviennent elle n'avait pas de logo jti et elle n'avait plus de peinture donc pour faire quand même un ensemble à peu près homogène il y a eu une une pâture de toi c'est pas un défaut de peinture ça c'est juste une chasse de pison que tu veux c'est de putain d'enculé d'arbre et forcément il y a tout le temps des oiseaux qui viennent chier sur les bagnoles je pense qu'on est élevé c'est incroyable et pas non plus le logo csss il n'y a pas cette calandre là il n'y a pas la calandre gti il y avait une calandre il n'y a pas de calandre quand je l'ai acheté c'est vrai le mec c'était l'effet pitié forcément les gars le monde de la vv ça devient compliqué très compliqué je vais vous montrer le petit moteur il n'y a rien de spécial pour ce moteur le mot et quand je coupe il y a mon doigt voilà le capot vert il n'y a pas de show and shine il n'y a pas de nourriture juste la mécanique entre guillemets propre ça ne pas lui c'est sec tu vois c'est sec c'est ça à son temps mais c'est pas pour lui loin de là il ya un juste un filtre à air sport entre guillemets pour ce nom ce terme là une grosse révision a été fait quand même dessus on ne croyait pas que je l'ai récupéré il a fait faire une vidange toi pas du tout et par contre une autre chose pourquoi j'aime cette voiture c'est ça déjà le volant mais surtout c'est quand je démarre bon on va éteindre parce qu'il y a des voisins pour obuser quand même et en fait chaque fois que je conduis cette voiture ça me redonne le smile c'est incroyable mais à chaque fois peut passer une journée de merde te faire insulter parce que tu as mis les gens contre visite parce que bah ouais c'est ta voiture c'est une merde mais tu roule sans pneus tu vois comment sonner oui pour une contre visite tu vois mais tu rentres avec ça bah tu kiffes en fait parce que la voiture t'accélère ça marche quand même ça fait 150 chevaux surtout que je pense qu'elle a un peu plus bon pas 30 chevaux de plus non plus parce qu'il y a un décata il y a un filtre à air et bientôt il va y avoir des arbres à cam coucou et donc ouais ça marche ça fait du bruit c'est rigolo ça fait des retours en plus pour plus finir donc c'est un vrai plaisir d'avoir cette voiture est vraiment je pense pas la vendre en fait c'était les plans mais non finalement c'est moi ce silence qu'est ce que c'est bien à part ces putains d'oiseaux de bico il a un culé 20 euros et au chien tu vois il dit le chien éveille et manger une oiseau sont fou le chien un chien ju ouais tu en fous toi des venez là ouais ouais voilà sur ce la famille je vous laisse ça doute